Bonjour, bienvenue au collège Elsa Triolet, dans le bâtiment D. Aujourd'hui, on va vous présenter notre programme qu'on a avec l'équipe InPulse Radio-Vidéo. On va déjà commencer par nous s'entraîner dans les backstage. Et ensuite, on va aller vous présenter le théâtre, l'équipe aussi qui fait le théâtre, puisqu'il y a InPulse Radio-Vidéo, théâtre et équithérapie. On va vous présenter ce qu'ils font au théâtre et comment ça se passe, comment ça se déroule une séance avec eux. Et ensuite, comme on fait pour le théâtre, pas de jaloux, on va aller avec l'équithérapie et on va vous présenter une séance avec l'équithérapie. Au moins, l'année prochaine, ça pourra donner des idées à certains s'ils veulent faire radio-vidéo, équithérapie. Et le théâtre aussi, on va se présenter nous, comme on est en train de faire à l'heure actuelle. InPulse Radio-Vidéo, c'est parti ! Comment t'appelles-tu ? Bonjour, alors là, je m'appelle Iliès. Quel âge as-tu ? J'ai 13 ans, je suis le 10 mars 2010. Quel est ton hobby ? Je fais de la MMA et j'aime bien je vais l'appeler. Si tu étais un animal, quel serais-tu ? Je pense que je serais un lion, parce que c'est le plus gros prédateur de la jungle. Quel message voudrais-tu faire plus tard ? Je voudrais me faire avocat, parce que je suis bien dans le social et j'arrive bien à défendre les personnes. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Mélina et je suis née le 6 janvier 2010 et j'ai 14 ans. Quel est ton hobby ? J'aime bien rester chez moi et regarder mon téléphone. Si tu serais un animal, lequel serais-tu ? Le chat. Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Vétérinaire, puisque j'aime beaucoup les animaux et depuis toute petite, j'ai toujours voulu être vétérinaire et les soigner, puisque ça m'a fait beaucoup de peine quand ils étaient abandonnés, etc. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Evan. Quel âge as-tu ? J'ai 13 ans, je suis né le 27 avril 2010. Quel est ton hobby ? Mon hobby, c'est le foot, la motocross et la famille. C'est ce que j'aime le plus faire, rendre des cours. Si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Je pense que je serais un oiseau, j'aimerais voler. J'aimerais bien voler, voir ce que ça fait. Il y a une dernière question, on a complètement oublié, c'est le métier de terrain. C'est très important. Quel métier que j'aimerais faire plus tard ? Franchement, le métier que j'aimerais faire plus tard, ce serait dans le business, parce que j'aime bien parler, je suis à l'aise à l'oral, ça, tous les profs me l'ont dit. Donc j'aimerais bien être dans le business, parce qu'en plus j'arrive bien à cerner la personne en face de moi. Donc, dans le business ou trader ou dans le truc comme ça. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Kalissa. Quel âge as-tu ? J'ai 13 ans. Quel est ton hobby ? Je fais du théâtre en dehors de l'école et je regarde mon téléphone chez moi. Donc, je regarde la télé. Si tu es tel animal, lequel serais-tu ? Je pense le perroquet, parce que ça a beaucoup de couleurs et c'est trop joli. Et aussi, on peut voler avec. Enfin, voilà, c'est trop bien. Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Je voudrais être pilote d'avion. Ok. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Nathan. Nathan, quel âge as-tu ? J'ai 11 ans. Quel est ton hobby ? Le rugby et... Le rugby. Nathan, si tu étais un animal, tu serais lequel ? Le chien. C'est mon animal préféré. Nathan, quel est ton métier de rêve plus tard ? Le rugby même professionnel. Et si tu serais un objet, tu serais lequel ? Un ballon de rugby. Merci Nathan. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Léna. Léna, quel âge as-tu ? J'ai 12 ans. Quel est ton hobby ? Le théâtre. Avant, je faisais de la danse, mais j'ai arrêté. Si tu étais un animal, tu serais lequel ? Le lapin, parce que c'est mon animal préféré. Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Peut-être chanteuse, je ne sais pas vraiment quoi. Peut-être ? Chanteuse. Chanteuse. Si tu étais un objet, tu serais lequel ? Un sac, au moins, on peut prendre tous les objets qu'on veut. Avec qui faisiez-vous des radios ? Avez-vous besoin d'aide pour faire une radio ? Pour faire une émission, effectivement, ça dépend déjà si ton émission est basée uniquement sur ta voix, sur ce que toi, tu veux donner aux auditeurs, ou si cette émission a un invité ou pas, tu vas interviewer un invité ou pas. Après, on est quand même très autonome. C'est quand même à nous de construire notre émission, de l'écrire, de parler à notre invité et de réaliser l'émission. Il faut être un peu couteau suisse, pour le coup. Ouais. Est-ce dur de faire des montages ? Et est-ce que ça vous prend du temps ? Est-ce que vous voyez toute votre vie faire de la radio ? Si vous étiez un objet, lequel seriez-vous ? Pourquoi vous faites de la radio ? Là, c'est le premier des deux qui va parler, qui va en gros, on appelle ça prendre le lead, c'est-à-dire prendre l'initiative. Et l'autre, tout de suite, il faut accepter et dire, ok, je vais dans son délire, je le suis dans son histoire. D'accord ? Pouvez-vous me donner vos présents ? Je t'en prie. Je m'appelle Florence. Je m'appelle Nathan. Je m'appelle Bachelard. Je m'appelle Dino. Et je m'appelle Louis. Quand avez-vous commencé l'improvisation ? On a commencé... Depuis des vacances. À la fin des vacances. À la reprise des vacances de février, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que l'improvisation ? Du théâtre, l'improvisation, c'est... On n'a pas de texte écrit, mais c'est tout, on improvise en fait. Quand est-ce que vous intervenez au collège ? Alors du coup, ça c'est une question qui s'adresse à moi. Et je viens toutes les semaines, le mercredi, et on passe deux heures ensemble, de midi 30 à 14h30. Quel type d'improvisation avez-vous mis en place ? Alors c'est beaucoup du jeu en fait. On passe beaucoup de temps à s'exercer, à se rendre capable de faire ce qui est attendu de nous sur scène. Donc il y a toute une phase d'échauffement où on va éveiller notre esprit, on va éveiller aussi, on va se mettre en mouvement. Il faut être dynamique pour faire de l'impro. Et puis ensuite, on se met en jeu sur des petites scénettes dans lesquelles on invente nos histoires spontanément. Alors là, on est arrivé à un moment de l'atelier où on commence à pouvoir se donner des personnages, faire vivre des situations et se raconter des histoires. C'est surtout ça l'impro. Pour expliquer, êtes-vous une association ou un club ? Comment peut-on vous trouver si nous sommes intéressés ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de rechercher l'école d'improvisation nimoise Acrylique Impro. Donc c'est une école qui est installée à Nîmes depuis 2017 et qui est ouverte aux enfants à partir de 7 ans jusqu'aux adultes les plus courageux et les plus anciens qui sont motivés. Donc aujourd'hui, le doyen actuellement a 74 ans. Donc ça touche tout le monde. Des bonnes histoires. Alors vous avez vu, le truc c'est que pour que dans une pro, on se sente. Tu vas te la voir. Je rêve, il y a ça, Raoult ! Oui, il est ça. Ah oui. Il est pas à vous. Il est pas à vous. Il est pas à vous. Il faut aller vite sur l'île. Il faut aller sur l'île. Est-ce qu'il y a des conquêtes ? Vas-y vite ! Ce qui est cool en intro, c'est qu'en fait, les histoires qu'on vit, ça fabrique des vrais souvenirs entre nous. Et toi, est-ce que t'as envie d'essayer de l'improvisation ? Je suis Brigitte Remillon. Ma profession, c'est au départ enseignante en équitation. Voilà, mais j'ai d'autres cordes à monarque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'équithérapie ? En quoi ça consiste, c'est accueillir des personnes en difficulté sociale ou des personnes en difficulté d'intégration scolaire ou des personnes en difficulté d'intégration physique. Et nous les accompagnons grâce à la médiation par le cheval. Alors, dans le cadre d'une intervention comme avec le collège Elsa Triolet, avec des enfants qui viennent de plusieurs zones différentes sociales et d'âges différents, ce qui fonctionne très très bien, c'est le côté apaisant de l'animal, la possibilité de se ressourcer auprès de lui et dans la nature. Il faut savoir que le cheval émet des énergies particulières. Par exemple, il est capable de reconnaître l'état émotionnel d'un individu à plusieurs mètres de distance, notamment en se servant de sa capacité de sentir les battements cardiaques. Donc il peut ressentir les battements cardiaques d'un individu à plusieurs mètres à l'avance, devant lui ou derrière lui ou sur les côtés. Et cette capacité lui permet d'établir un diagnostic. Il utilise une forme de scanner pour voir où en est émotionnellement la personne. Et ça permet d'accompagner notamment les enfants qui sont en manque de confiance en eux, qui sont en stress, de les apaiser avec leur comportement à eux, qui sont des animaux qui sont plutôt connectés à la terre, plutôt posés. Sous-titrage Société Radio-Canada